bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va faire un exercice complet donc n'oubliez pas d'aller télécharger le fichier psd vous avez le lien dans le commentaire youtube ou sur l'article du blog c'est sur google ça va gueuler parce que c'est trop gros faut faire télécharger quand même et vous pourrez récupérer comme ça le fichier et si vous aimez à la fin le petit pouce comme d'hab regardons un peu ce que je vais vous faire faire donc ça c'est le résultat final d'accord et vous avez à votre disposition un sujet ici c'est la petite dame qui est là c'est le sujet on va cacher les autres c'est le sujet ici donc on voit par rapport à la photo finale elle n'a pas forcément la même couleur je vous rappelle qu'on a fait un épisode il ya pas longtemps sur la correspondance des couleurs donc ça ça va être ça va être intéressant vous avez aussi à votre disposition un ciel alors pourquoi vous avez un ciel parce que si vous regardez le reste le reste ici le ciel est vraiment tout blanc d'accord donc je vous propose de d'aller mettre un peu plus vie là dans le ciel vous voyez c'est très léger mais ça évite d'avoir un ciel tout blanc d'accord donc là vous avez ça qu'est ce qu'on voit comme différence aussi on voit que là le monsieur il est net et là le monsieur il est flou pourtant ici c'est net d'accord donc là on a vu quelque chose sur le flou d'objectif pouvoir peut-être travailler avec ça pour le ciel on a vu quelque chose sur les masses de luminosité qui peuvent peut-être servir puisque là on est là on est tout blanc d'accord dans ces parties là là du ciel c'est quelque chose qui peut être intéressant et puis j'aurais tendance à dire que c'est à peu près tout c'est les derniers cours qu'on a fait donc essayer d'utiliser le flou d'objectifs essayer d'utiliser le masque de luminosité c'est d'utiliser également la correspondance des couleurs puisque c'est les choses qu'on a vu récemment pour cet exercice donc vous arrêtez la vidéo comme d'habitude et puis on va se retrouver pour le corriger c'est bon vous y êtes arrivé allez je vous propose qu'on aille un peu regarder tout ça alors je vais première chose que je faire c'est je vais sélectionner mes calques là et je vais les dupliquer histoire d'avoir une une copie de tout ça et on travaillera sur cette copie le sujet pour l'instant je vais pas m'y intéresser je vais m'intéresser au ciel et à cette partie là donc je vais essayer d'aller sélectionner la partie là qui m'intéresse et d'aller remplacer par le ciel donc la sélection 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 alors il faut déjà que je sois sur le bon calque voilà sur ce calque là que je veux travailler sélection plage de couleurs je vais zoomer un peu pour voir au niveau des branches et surtout là que ça m'intéresse d'accord donc là voyez je peux décider d'en sélectionner plus ou moins je vous rappelle que en rouge c'est pas sélectionné et le quand c'est pas rouge ben c'est sélectionné quelque chose quelque chose comme ça là ça peut être ça peut être pas mal niveau de la tolérance voyez j'applique de la tolérance ou pas ouais je vais en appliquer pour pour qu'il en reste un peu un peu là puis je prendrai un mode de fusion obscurcir ça devrait être ça devrait être pas mal ça donc je vais faire ok d'accord là maintenant je vais sur mon ciel alors je vais l'activer et là ben ma sélection je vais en faire un mode de fusion un masque de fusion pardon donc ajouter masse de fusion et hop ça le fait alors là je suis en mode normal d'accord si je me mets en mode obscurcir voyez en mode normal ça fait un peu ici ça fait un peu découpé là d'accord tandis que si je me mets en mode obscurcir j'en vois un peu plus en plus je vais pas laisser le ciel foncé comme ça ça n'aurait pas de sens le ciel était pas comme ça je veux juste ramener un peu de matière donc là je vais simplement baisser un peu l'opacité du ciel et donc là il est complètement blanc et là je ramène juste un peu voilà oui on commence à avoir une petite trace de deux nuages par là et si je vais au niveau des branches là haut voilà ça fait ça fait très réaliste ça donc on est on est pas mal par contre ce qui m'embête c'est que le monsieur là il a pris un peu de ciel et on voit que les marches ici si vous regardez les masses de fusion les marches aussi là elles ont pris et ont pris un peu donc ce qu'on va faire on va aller sur le masque de fusion on va prendre un pinceau on va se mettre en noir on va mettre une opacité à 100% on va augmenter la taille de ce pinceau parce que j'ai pas envie d'y passer deux heures et on va aller simplement passer ici sur la partie je dirais où on n'a pas de ciel d'accord donc là j'ai pas de ciel là je suis pas censé avoir du ciel là non plus sur le monsieur non plus sur le bord là non plus là non plus voilà quelque chose comme ça et j'aurais tendance à dire que là on reste encore un peu un peu par là un peu au centre un peu par là voilà là j'ai terminé ok donc j'ai bien ici mon mon truc est correctement correctement fait et j'ai bien mon ciel qui est légèrement légèrement visible comme je dis on peut choisir ici l'opacité un peu comme vous voulez voilà je vais mettre un peu plus clair voilà quelque chose comme ça ça me va pas mal donc là j'ai réglé mon problème ciel et le reste alors je peux le fusionner pas le fusionner on peut faire une copie pour revenir dessus mais là ce qui m'intéresse c'est le fusionner parce qu'ensuite j'ai quand même flouté une partie donc là pour moi ça ne fait plus qu'une seule image je vais le fusionner ce truc là fusionner légèrement donc là j'ai mon fond d'accord avec le ciel tout ce qu'il me faut maintenant qu'est ce que je veux faire avec ça je vais déjà m'occuper du sujet d'accord donc le sujet là si vous voyez on va pas là par exemple au niveau des pierres voyez c'est des pierres grises là c'est un peu jaunâtre donc les couleurs ne vont pas donc là je vais mettre sur mon sujet d'accord je vais aller dans images réglages correspondance de la couleur très bien et là je vais choisir comme source bon ben mon fichier et ben je vais choisir là un truc qui s'appelle le ciel copie c'est le truc sur lequel je viens de travailler le ciel copie voilà donc là ça m'a changé mais on voit que là c'est un peu verdade donc je vais neutraliser ici voilà là on commence à être mieux là on commence à avoir du gris c'est déjà un peu mieux c'est peut-être un peu pas l'eau donc je vais augmenter la luminance très bien au niveau de l'intensité des couleurs voyez qu'il n'y a pas beaucoup de saturation dans cette image donc faut pas faut pas y aller trop hein donc là si oui si j'augmente les couleurs ça va pas donc là même si l'image peut vous paraître pas l'autre entre guillemets ça correspond quand même assez bien au reste de l'image qui a pas beaucoup de saturation regardez si vous voyez les verts là voyez les verts se ressemblent pareil ici le vert qui est là ressemble assez celui-là est peut-être un peu plus saturé donc éventuellement ce qu'on peut faire aussi c'est jouer sur le fondu ici pour revenir à quelque chose qui ressemblerait plus voyez maintenant le vert qui est ici correspond assez bien au vert qui est là donc je suis pas mal mais elle est peut-être quand même un peu trop saturée donc on va baisser juste encore un peu voilà on va faire quelque chose comme ça et là ça me va pas mal donc là j'ai sélectionné j'ai pas sélectionné j'ai changé les couleurs de cette image pour que ça ressemble plus aux couleurs de l'autre image qui est là maintenant ce qu'il va falloir ce que je fasse c'est de sélectionner le personnage d'accord donc bah je vais essayer avec un sélection simplement sujet parce que ça fait on va voir ce qu'il fait on va on va zoomer un peu pour voir ce qu'il a fait c'est bon j'ai la figure là il c'est un peu ok là c'est pas tout à fait bien là non plus on ira corriger éventuellement ça à la mimine après deux ou trois petites choses d'accord et après bon on est pas mal dans l'idée on est pas mal ce que je vais faire quand même c'est que je vais faire un sélectionner et masquer d'accord pour rentrer un peu ma sélection à l'intérieur juste un peu voilà voyez donc là il est un peu dedans ça me va alors je vais peut-être lisser un peu je vais aller voir au niveau de la figure ce que ça donne et au niveau du au niveau du voile voilà ici alors je vais peut-être le lisser un peu le lisser légèrement je vais rentrer un peu je vais mettre juste un peu de contours progressif quelque chose comme ça et là ici je vais et là je rentre à l'intérieur et là je sors donc j'ai plutôt rentré juste un peu voilà à l'intérieur de ma sélection et là c'est quelque chose qui devrait pas mal je fais ok et ça j'en fais à masse de fusion voilà d'accord et donc j'allais à la personne là qui est maintenant sur ma sur ma marche d'accord et qui s'intègre plutôt pas mal alors édition transformation je veux quand même changer ici sa symétrie d'accord hop donc je la mets de l'autre côté ça je vais éventuellement la déplacer un peu plus par là ça c'est plus pour la composition d'accord je vais aller voir ici les choses à qui me gênaient parce que vous voyez que là il n'avait pas sélectionné complètement et là cette partie là non plus elle n'est pas bonne donc là on se met simplement sur le masque de fusion et puis on va jouer avec les blancs et les noirs donc en se mettant avec une brosse ici la brosse 100% très bien il faut pas la prendre très très grande d'accord donc là je veux en voir un peu plus ici j'avais cette partie là voilà qui est comme ça là je vais changer avec du noir pour passer au bord voilà là on est pas mal comme ça très bien ensuite je prends du noir aussi parce que là vous voyez à l'intérieur j'ai mon escalier forcément je vais je vais dépasser exprès ensuite je vais aller prendre du je vais aller prendre du blanc d'accord pour repasser ici sur la main et pour repasser un peu ici voilà donc là je suis pas mal je regarde sur le reste là ça me va ça me va au niveau du pantalon c'est bien c'est propre ok alors éventuellement ici on voit que sur les parties sombres là on a une espèce de pardon alors c'est pas ça que je vais faire prendre en noir je vais prendre ce coup ci avec un peu plus de dureté d'accord donc là on voit par exemple qu'on peut éventuellement passer un peu comme ça vous voyez pour ce petit contour là que vous voyez il est un peu gênant comme ici voilà on l'atténue un peu j'y suis allé un peu trop fort là et là de la même manière ça se voit surtout sur les parties qui sont plus sombres là ici j'ai un truc bizarre aussi alors attendez je vais me remettre en blanc pour voir ce que j'ai en temps normal en temps normal voilà ce que je devrais avoir très bien maintenant je reprends le noir je vous rappelle que je suis sur le masque de fusion pour ça que je fais apparaître disparaître les différentes zones à ici de la même manière là c'est pas très propre et ensuite je repasse avec mon noir ici plus par là sur les parties sombres très bien là c'est propre là ça me va ici éventuellement ok pour passer un peu voilà on est on est pas mal du tout là on est pas mal du tout ok donc là j'ai ma personne et vous souvenez je voulais simuler un peu une profondeur de champ un peu plus faible donc là ce que je vais faire je prends mon ciel copie donc qui est là toute la toute la photo en fait qui est derrière je vais le dupliquer je vais dupliquer le calque ok là je vais faire un flou d'objectifs alors filtre flou d'objectifs un flou d'objectifs voilà et on va choisir oui là j'ai mis 10 allez on va mettre 8 histoire de changer voilà c'est très léger ok et ensuite donc là toute l'image elle est devenue floue donc ce que je vais faire en fait c'est ici je vais faire en masse de fusion sur la partie floue je vais prendre un filtre dégradé et je vais venir alors voilà là c'est net d'accord à partir de là ça va se flouter et ça sera complètement flou là donc un filtre dégradé noir et blanc d'accord et je vais de là à ici donc vous voyez qu'ici maintenant c'est redevenu net et là toute la photo était nette là maintenant vous voyez que le monsieur est légèrement flou d'accord là c'est bien net et là ensuite ça se flou alors il ya quand même un problème avec ça c'est qu'il faut quand même garder des des plans il ya des choses qui vont pas aller notamment si on va ici ça ça devrait être plus flou parce que ça c'est de l'autre côté de la route d'accord donc là on se met ici sur le masque de fusion on va prendre une brosse je me mets en noir je me prends une brosse qui est plus grande que ça d'accord et je dis ça ça doit être plus flou d'accord donc là je viens simplement passer pour dire attention cette partie là je veux que ça soit plus fou alors ensuite il faudrait il faudrait passer en détail que ça soit propre et tout de la même manière si on va de l'autre côté ici j'ai un arbre qui est un peu flou tandis que lui il est encore dans le plan de netteté d'accord mais en fait il est net là puis devient de plus en plus flou ce qui est pas vrai puisque là il est lui sur un seul plan cet arbre donc là de la même manière je vais changer je vais prendre du noir je vais dézoomer un peu et je vais simplement passer ici sur l'arbre parce que lui il est dans le plan de netteté d'accord donc lui doit être net doit pas être flou ok alors comme il ya du vert de partout j'irai tout ça se mélange à peu près correctement c'est c'est pas mal je veux dire l'image était fait pour qu'est-ce qu'il y a encore qui me va pas alors il y a encore un truc qui me va pas c'est ici là en bas quand vous avez une paire de chaussures comme ça qui est là il y a une petite ombre en dessous vous voyez que là cette petite ombre je l'ai pas alors comment on va faire ça je suis l'ombre elle va s'appliquer sur la pierre là d'accord et sur de la pierre qui est nette donc ça va être plutôt ce calque là ce calque là il est net ce calque là il est flou d'accord d'ailleurs voyez que si je le cache ou pas là on ne voit pas la différence puisque ça c'est la partie floue d'accord donc là ça va être sur ce calque là et comment je vais faire pour flouter simplement ce qui m'intéresse bah on va appliquer c'est des techniques qu'on peut utiliser dans le dodge & burn mais on va faire un calque gris qu'on va mettre en incrustation un calque gris en incrustation ça équivaut à rien faire et ensuite ce gris on va le colorer un peu en noir donc ça va faire comme un peu de l'exposition qu'on va changer dans cette zone donc je vais mettre mon calque ici je vais faire édition remplir 50% de gris très bien donc là c'est gris mais maintenant si je mets ça en incrustation puisque incrustation je vous rappelle ça se met par rapport aux 50% de gris puis ensuite on peut gérer éclaircir ou obscurcir et là je vais prendre une brosse noire d'accord donc pardon noire une brosse alors qu'est ce qu'il me faut non pardon une brosse noire ici brosse noire très bien je vais changer sa taille là je vais aller en beaucoup plus petit d'accord et là je vais mettre un flux différent d'accord un flux beaucoup plus petit quelque chose comme ça qu'il va falloir que je passe pas mal pour le faire est ce que je veux faire ici c'est je veux assombrir légèrement alors je passe comme ça à os est en train de me dire mais qu'est ce qu'il fait on voit rien si vous allez le voir c'est à dire que quand je vais désactiver le ici si je désactive ce calque là hop oui j'ai bien obscurci en dessous de la chaussure ok donc ça j'ai obscurci légèrement au dessous pour faire cette espèce d'ombre à ce niveau là et ensuite ce que je peux faire c'est que la personne là je peux dire aussi que si je regarde au niveau du vélo on voit que j'ai c'est plus sombre par là donc je pourrais également dire tiens il ya une espèce d'ombre par terre donc là je vais prendre de la même manière plus épais et je vais venir ici je prends encore plus épais et je vais venir ici dire voilà une espèce d'ombre comme ça légèrement et ensuite ce truc là je peux même décider de changer l'opacité si je veux donc voyez là on voit pas l'effet et là l'effet commence commence à arriver on va se mettre au milieu donc comme ça ça fait assez réaliste au niveau du pied posé sur la pierre ben écoutez j'aurais tendance à dire qu'on a fini donc c'est peut-être un peu long j'ai pas regardé la durée mais voyez qu'on a utilisé le flou d'objectifs pour flouter on a utilisé un filtre dégradé pour que ça soit net là flou là on a changé la couleur du sujet alors éventuellement justement sur le sujet là qui est là ce qu'on peut faire c'est qu'on va encore faire un petit calque de réglage luminosité contraste d'accord on va faire un clic droit pour transformer ça en masque décrétage c'est quelque chose que je vous ai aussi montré ça le masque décrétage ça permet d'appliquer un calque de réglage uniquement sur la partie qui est en dessous et là on peut s'amuser parce que la personne était quand même c'était plus ensoleillé donc un contraste plus important donc on peut baisser un peu si on veut le contraste voyez j'augmente le contrat je baisse le contraste donc on peut baisser un peu le contraste éventuellement monter un peu la luminosité quelque chose comme ça pour que ça s'intègre encore mieux dans l'image ben écoutez ce coup ci on va dire qu'on a fini donc vous voyez qu'il ya un peu de boulot quand même quand on veut faire ce genre de manip il faut bien maîtriser les calques les calques de réglages il faut regarder un peu tout ça c'est encore perfectible j'aurais tendance à lire ici on pourrait adoucir les bords à certains endroits mais dans l'idée on est quand même on est quand même pas mal c'était le résultat que je vous avais demandé de faire alors on va aller regarder le résultat final d'ailleurs on peut il suffit de le remettre en haute résultat final ok la position de la fille est pas la même mais j'aurais tendance à lire pour tout le reste on est à peu près ce que je voulais faire au niveau du résultat final voilà j'espère que ça vous a plu et puis on refera comme ça comme d'habitude des exercices pour essayer de voir les prochains épisodes qu'on traitera dans photoshop les bases grâce au sondage que vous m'avez où vous m'avez répondu ça m'a donné des idées donc je vais pouvoir continuer tous ces épisodes là voilà merci au revoir 1